yo les gens salut à tous y'a salome et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo je vous demande juste d'être content pas de pouces bleus j'en veux pas moi tout ce que je veux c'est votre que vous soyez heureux que vous soyez content par rapport à la nouvelle que je vais vous dire dans quelques instants hier j'ai fait mon rendez vous j'avais rendez vous dans le 10e au tribunal du 17e avendissement c'est un gros totel et la personne qui m'avait condamné justement au stage que je devais faire hier la juge qui m'avait condamné et ben c'est la personne que j'ai rencontré encore hier je l'ai rencontré parce que j'étais un cas particulier c'était une histoire insulte près parce qu'il faut pas rigoler avec ça et hier au lieu de faire mon stage j'ai tout simplement un m'a tout simplement donné un stylo et j'ai signé un papier pour partir et elle m'a dit quoi c'est une affaire classée sans suite c'est à dire c'est bon allez on oublie on oublie du sens où vous voyez bien que dans les dépositions il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses etc etc et elle n'a pas pris en considération elle est juste allé sans suite et puis j'ai signé papier hier et je suis libre je suis libre en fait du sens où maintenant c'est une nouvelle vie c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi ça a été difficile ça a été difficile et surtout tu sais quand je me permets de me déplacer surtout tu sais quand tu as la juge qui te dit qui te dit en gros vous avez surmonté la surmontable ou allah que c'est quelque chose quand une juge que quand une juge je vous le promets là ça vous parle pas mais quand une juge vous dit ça par rapport quand il dit la surmontable c'est pas c'est par rapport à l'harcèlement psychologique ou allah elle m'a dit psychologiquement elle m'a dit je sais pas comment vous avez fait je vous le promets et on en a parlé un peu que c'est ça et ensuite elle m'a posé une question elle m'a posé une question en disant alors en gros elle m'a dit maintenant s'en est où en gros par rapport à votre histoire s'en est où etc et moi je lui dis la vérité je dis écoutez c'est fini vous savez ce qu'elle a fait quand je lui dis c'est fini elle a frappé des maladies elle a fait poum elle a fait paf elle a fait à la bonne heure je vous promets elle a fait ça elle a dit ah la bonne heure je suis content pour vous etc etc maintenant faut vous trouver quelqu'un de bien quelqu'un qui vous correspond quelqu'un qui vous qui va vous tirer vers le haut pas vers le bac saxta et puis va à partir m'en vient me chercher je suis là je rigole je rigole parce que aujourd'hui tu vois je peux quand on rigole et que c'est accès à va et aujourd'hui on va maintenant je positive la chose en me disant qu'on a depuis le mois de juillet dernier le juillet dernier ça va ça va faire un an bientôt là le mois de juin je me dis aujourd'hui qu'est ce qui qu'est ce qui peut me faire le plus mal psychologiquement c'est une question que je propose rien frérot ou la psychologiquement ce que j'ai vécu pour qu'il y ait pire soit il faut qu'il y ait un accident ou soit une mort il n'y a pas plus pire psychologiquement de ce que j'ai subi et ça a été une expérience et aujourd'hui à l'heure je vous fais cette vidéo j'en ressors fort ou là quand je vous dis j'en ressors fort j'en ressors en acier ça a été dur visage fatigué les yeux rouges toujours décoiffé ça ça je prenais jamais soin de moi j'avais pas le temps j'avais pas le temps pour tout ça et aujourd'hui j'ai l'impression j'ai l'impression que je vivais dans une matrix matrice et que là je je respire le vrai terre le vrai air ça fait du bien voilà que ça fait du bien et je tenais vraiment vous remercier je pense que je vous ai fait part de ma joie hier sur les réseaux sociaux je vous en fais part aujourd'hui sur bas sur youtube et voilà aujourd'hui c'est une nouvelle page qui se tourne pour moi et voilà maintenant tout est fini c'est tout est réglé j'ai plus aucun problème c'est à faire classer son suite ça y classe je fais ma vie maintenant faut que je fasse attention ma fréquentation de ça c'est normal il faut faut que je fasse attention sur qui je vais tomber prochainement mais bon ça c'est ça c'est une autre histoire on n'en est pas encore là on n'en est pas encore là surtout avec tout ce que j'ai subi de ça de ça pas facile enfin bon le plus important c'est d'être libre aujourd'hui c'est d'être libre et c'est aujourd'hui avec vous et avec vous que je savoure cette liberté et je suis super content et puis voilà voilà en tout cas j'espère vous êtes content pour moi et j'espère bien ça vous avez intérêt d'être content pour moi et pour moi encore une fois comme je vais dire c'est une nouvelle page qui se tourne et et puis voilà mon côté j'ai rien fait j'ai je sais pas tiens on m'a dit de faire une main courante fait si fait ça non non j'ai rien fait du tout j'ai resté à ma place je suis parti faire ma ma condamnation enfin je suis parti voir la juge je me suis présenté avec la feuille tac elle a vu aller même les gens m'ont dit ils m'ont dit que la juge que tu as en gros elle m'a dit tu vois elle est pas conne en sachant que tu vois jamais entre guillemets t'es une personne un peu publique célébrité ou je sais pas quoi là tu es sur les réseaux ils font très attention à ça aujourd'hui c'est trop facile de dire tiens bah tiens je n'ai qu'une célébrité tiens il m'a frappé il m'a cogné la tête tu vois ils font très attention à ça là là les accusations à tort comme ça gratuitement ils font super attention et cette dame là cette juge là elle a vraiment fait super attention à moi et roula je n'oublierai pas son geste qu'elle a fait envers moi elle était elle était à la vie de la compassion elle sentait j'allais juste apparemment tu sais ils sont pas cons ils voient les choses ils ressentent les choses et roula je suis très content de m'être sorti de cette spirale roula c'était roula psychologiquement c'est pas facile ça n'a pas été facile et aujourd'hui roula quand je vois aujourd'hui roula depuis que j'ai fait part de cette nouvelle roula c'est roula je reçois des messages vous le promet que dieu m'en soit témoin je suis devenu une sorte de entre guillemets un zama une icône de ouais comment ça se fait comment tu as tenu comment tu as fait comment tu as fait si comme ça se fait que tu as surmonté tout ça les gens ils se posent des questions roula qu'ils ont posé des questions et roula ce que je que ce que j'ai tenu roula ce que j'ai tenu roula c'est je m'en félicite roula je m'en félicite parce qu'aujourd'hui je suis là je suis là je suis pas je suis pas sous masque je suis pas sous antibiotiques je suis pas sous médicaments je suis rien c'est roula j'ai pour noyer mes soucis je l'avais j'ai jamais caché pour noyer mes soucis tout ça j'avais qu'une chose à faire c'était de teaser voilà teaser c'était mon petit médicament je prenais mes bouteilles et j'allais me coucher le lendemain je me réveille enfin je dormais KO et le lendemain je me réveillais et je me souvenais plus rien c'était mon médicament maintenant tout ça c'est derrière moi donc voilà maintenant une nouvelle vie qui commence pour moi et puis je suis content je vous dis ça avec un joli temps plus comme par hasard un joli soleil je suis content je suis content et maintenant on va on va voir ce que ce que l'avenir nous réserve parce que l'avenir la vie elle est remplie de plein de surprises aujourd'hui par exemple on rigole demain on va pas rigoler aujourd'hui on pleure demain peut-être on va rigoler tu vois ce que dire vice versa bref moi je vous laisse sur cette fin merci pour la sofor que vous me donnez et voilà voilà comme je vous dis au début de vidéo pas de pouces bleus etc etc moi je voulais juste que vous soyez content et de la nouvelle et ça y est en tout cas comme on dit il y a un dur là il y a un dieu il y a un dieu et je seul sais que je suis pas clean dans ma vie je suis pas clean etc etc mais il est dans nos coeurs et il sait que le coeur est pur même si des fois je désintègre mon corps grâce à à cause de l'alcool il sait ça il sait ce qu'il y a dans mon coeur et ça c'est le plus important voilà l'écrit et c'est ce qu'il y a dans mon coeur et c'est le plus important je me dis oula par dessus tout sa mère j'ai tu vois j'ai noyé mes soucis sa mère j'ai noyé mes soucis mais j'ai cassé les couilles à personne c'est à dire j'ai pas fait de folie tu vois j'ai teasé t'as des gens frérot ils prennent juste un verre de verre tu les vois en train de crier partout c'est etc tu il tweet à chaud n'importe quoi tu vois ce que je veux dire moi j'ai oula j'étais 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 sous l'effet de l'alcool sa mère et on l'a j'ai gardé mon sang froid j'ai gardé mon silence et j'ai tout pris sur moi j'ai pas fait de spectacle je suis pas mis à crier je me suis pas mis à twitter j'ai tout gardé pour moi et on l'a je suis trop content d'avoir surmonté tout ça au revoir et voilà je suis content alors je le forcelerai plein de douceur et on se retrouverai prochainement merci 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 pour tout je vous embrasse et câlins